What's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo tranquille qui va répondre à de nombreuses questions que je reçois en message privé. Est-ce que c'est meilleur de faire des programmes split, full body ou bien des PPL ? Parce que oui, j'ai fait beaucoup de programmes. Je fais des programmes un peu tout sur la chaîne, j'ai tout proposé. Et beaucoup sont perdus. Ils se disent, bon, Dame, c'est dit, il faut faire ça, il propose ci, il propose ça. Mais c'est quoi le meilleur ? Et cette vidéo va servir à ça, justement. Bon, je vais me baser sur un truc simple. Je vais me baser sur la prise de masse. Le meilleur programme pour prendre de la masse musculaire. Je ne vais pas parler de reprendre l'activité sportive, se sentir bien et tout. On va parler de prise de masse. Parce que je pense que dans la globalité des personnes qui me suivent, c'est ça. Je sais qu'il y a aussi la perte de poids, j'en ai abordé aussi. Mais on va parler de la prise de masse entre split, full body et PPL. Qu'on soit bien d'accord, le full body, on va l'éliminer directement de la liste. Parce que beaucoup de personnes me parlent de full body. Mais pour moi, le full body, je l'utilise vraiment en reprise. Là, par exemple, ça fait un peu plus de deux semaines que je ne suis pas allé en salle de sport. J'ai refait une petite séance. D'ailleurs, je suis un peu congestionné. Et j'ai fait un full body. Quand je ne vais pas aller à la salle pendant plus d'une semaine, en général, je reprends tranquillement au full body. Pour moi, le full body, ça permet au corps de reprendre et de ressentir une activité sportive. C'est juste ça. Bien entendu, tu peux prendre de la masse en full body. Mais pour évoluer et aller plus loin, c'est compliqué. D'accord ? C'est pour ça que le full body, je le recommande quand tu es débutant. Je le recommande quand tu arrêtes le sport pendant un certain nombre de temps et que tu reprends. Je le recommande pour ça. Mais pour faire une prise de masse, pour faire un programme spécial prise de masse, le full body, malheureusement, je ne le recommande pas du tout. Donc, on va plus se concentrer sur le split ainsi que le PPL. Le split, c'est simple. Déjà, je ne suis pas coach. D'accord ? Je vais parler avec mes mots. Je sais que ce n'est pas les termes et tout. Mais le split, c'est le fait d'utiliser deux muscles, si tu veux, dans la séance. Tu vois ? Un petit muscle, un gros muscle. D'accord ? Et le split, pour moi, c'est intéressant. Parce que tu utilises deux muscles et tu te concentres beaucoup plus sur les muscles que tu as choisi de travailler afin de favoriser leur développement. Ça veut dire que tu fais pec-épaule, tu fais dos-biceps. C'est les programmes que je t'ai proposés. Principalement, ce n'est que du split. Majoritairement, ce que je te propose sur ma chaîne, c'est presque que du split. Voir même juste un seul muscle. Mais en général, c'est deux muscles. Et le PPL, le push-pull-legs, je te l'ai déjà dit. C'est le fait de faire trois séances. Une séance sur le poussé, comme exercice de développer, coucher les pecs et les épaules. Le pull de tirage, comme exercice dos, exercice bras. Et les legs, les jambes. D'accord ? C'est le fait de faire trois séances. Chacun ses avantages et ses inconvénients. Par exemple, le split, tu vas te concentrer sur deux muscles. Et ça, c'est très très bien. Par exemple, on va faire une séance pec-épaule. Je vais bien me concentrer sur les pecs et me concentrer sur les épaules afin de mieux favoriser leur développement. Et au niveau du repos, les fibres vont se réparer seulement sur deux groupes musculaires. D'accord ? Ils ne vont pas se réparer sur quasiment tout le haut du corps ou plusieurs groupes musculaires. Et ça, c'est mieux. Et tu pourras mettre beaucoup plus de force, beaucoup plus de charge dans les groupes musculaires que tu veux bosser. Sachant qu'en split, en général, on fait un gros muscle et un petit muscle. Ce qui fait qu'on peut vraiment bien tabasser le gros muscle. Et le petit muscle aussi. Il nous restera de l'énergie. Tandis qu'au PPL, je vais prendre par exemple une séance push. On va faire les pecs. On va faire les épaules. Et on va faire aussi les triceps. D'accord ? Ça, c'est plein de muscles qui demandent de l'énergie. Même si que certaines personnes font ces séances-là, quand tu veux bosser efficacement, il faut que tu mettes de la charge. D'accord ? Ça veut dire que si tu mets de la charge dans tes pecs et dans tes épaules, dans les triceps, ça sera difficile. Ou si tu mets de la grosse charge dans tes pecs, pour le reste, c'est difficile. Ou alors si tu mets de la grosse charge dans les triceps, pour le reste, ça sera difficile. Sachant que dans ces séances-là, je préconise de commencer par les pecs après les épaules et finir par les triceps. D'accord ? Parce que si tu commences par les triceps, tu auras moins de force pour les pecs. Donc, tout ça, c'est des calculs à faire afin de mieux progresser. Et le fait de choisir deux muscles pour moi est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus avantageux. Si je prends le même exemple, je fais soit pec-épaule, soit pec-triceps. D'accord ? Deux muscles qui demandent beaucoup de force et beaucoup d'énergie. Je peux mettre toute mon énergie, enfin une grande partie de mon énergie dans le développé couché et une grande partie de mon énergie dans les triceps. D'accord ? Et je serai bien par rapport à ça. Je n'aurai pas de perte. Après, oui, à la fin, je peux faire un petit rappel épaule, un petit truc. Mais ça sera un rappel. Un rappel, ça veut dire pas lourd. Ok ? Tranquille. En fin de séance, un rappel, c'est tranquille. Mais dans une vraie séance, quand tu es là pour détruire et casser de la fibre, il est intéressant de bien choisir ses muscles et de mettre de la charge. C'est important afin de progresser. Et si on parle des inconvénients cette fois-ci du split, le split, malheureusement, il demande beaucoup de séances. D'accord ? Il demande au moins 4 ou 5 séances. Ça dépend comment tu t'organises. Si tu fais toujours deux muscles, il te demande au moins 5 séances. Et ce n'est pas tout le monde qui a le temps d'aller à la salle 5 fois ou 4 fois dans la semaine. D'accord ? Et ça, c'est un gros inconvénient. D'accord ? C'est un gros inconvénient. Parce qu'il y en a qui sont à l'école, il y en a qui travaillent, il y en a qui ont des activités à côté, il y en a qui ont d'autres priorités. Et ce n'est pas pour tout le monde. Malheureusement, le split, ce n'est pas pour tout le monde. C'est ma condition de travail préférée, le split. Parce que pour moi, c'est comme ça que j'ai vraiment bien évolué. J'ai quasiment fait que du split parce que j'avais beaucoup de temps. Et aussi, je savais m'organiser. Parce que même avec l'école plus le travail, qui faisait un 5 jours sur 7 d'activités, j'allais à la salle quand même 5 fois par semaine. J'ai réussi à faire ça pendant 3 ans. Donc, voilà. Tu peux aussi le faire. Tu peux aussi le faire, mais il faut avoir l'envie et la motivation d'aller à la salle de sport. Et aussi bien organiser ses programmes afin de progresser. Également, le split te demande aussi beaucoup d'énergie. Donc, il faut avoir une bonne gêne de vie. Là, je ne vais pas te parler de bien manger, calculer ses macros et tout. Non, il faut avoir une bonne gêne de vie. Ça veut dire qu'il ne faut pas dormir trop tard. Il ne faut pas se lever trop tard. Il faut avoir un bon sommeil. Il ne faut pas être trop fatigué. Il faut prendre des compléments alimentaires si besoin. Tout ce qui est BCA pour la récupération. Pour compléter ton alimentation. Et tous les compléments que j'ai mis dans ma vidéo, les compléments alimentaires. Ça, ça va t'aider. D'accord ? Pour ton split. Parce que tu fais 5 séances dans la semaine. Tu te fatigues énormément. Il faut que tu récupères. Parce que sinon, ça va être très compliqué pour toi. Tandis que le PPL, c'est plus tranquille. Le PPL, on est bien. On a 3 séances. D'accord ? Une séance PPL, une séance PPL, une séance LEG. Tu peux faire PPL, jour de repos. PPL, jour de repos. LEG, jour de repos. Et tu fais ça ainsi de suite. Et là, tu es bien. Là, tu es très très bien. Il y en a qui font les PPL, les LEG. Il y en a qui font PPL, les LEG. Repos, PPL, les LEG. Chacun fait comme il veut. D'accord ? Mais en règle générale, en PPL, les LEG, c'est 3 séances. Et après, tu es tranquille. Tu mets les jours de repos. Mais tant que tu as fait tes 3 séances dans la semaine, tu es tranquille. Mais selon moi, pour moi, au niveau récupération et force dans les exercices, c'est compliqué. D'accord ? Après, peut-être que les gens qui sont de l'autre côté, les gens qui sont chargés, ont peut-être la force nécessaire de faire un bon PPL et de bien charger dans chaque groupe musculaire qu'ils ont choisi dans leur PPL. Mais moi, je pense qu'en étant natchi et tout, c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu mets une charge, par exemple, au développé couché, quand je fais, par exemple, 3 séries à 40 ou 50 kg, 3 séries de 10 répétitions, 4 séries de 10 répétitions, c'est compliqué. Après, pour le reste, je sais que niveau charge, elles seront au moins divisées par 2. D'accord ? Où les charges seront moindres, elles seront beaucoup plus basses. Et je n'ai pas la force et l'endurance musculaire requises pour bien performer dans ça. Après, oui, je n'ai plus trop de compléments et tout, mais niveau force et endurance, c'est compliqué. Cela dit, les compléments alimentaires que je peux préconiser pour bien tenir ces PPL sont les BCA obligatoires pour la récupération, le zinc magnésome, oméga 3 et tout ça, c'est des bons complexes qui vont te faire du bien. Aussi à utiliser en split. Et je rappelle, c'est à utiliser pour le PPL, mais pour le split, mais beaucoup plus pour le PPL. La créatine pour la force, pour avoir un gain de force très important. D'accord ? Alors, là, oui, pour compléter ton alimentation, pour avoir une bonne alimentation, les complexes minéraux et les oméga 3 ainsi que la créatine vont bien t'aider à supporter ton PPL. Bien entendu, pour le split, tu peux prendre les mêmes compléments. D'accord ? Tu peux prendre les mêmes, mais tu n'es pas obligé. Tu as deux séances, donc ta force, naturellement, elle va être bien conservée. Si tu prends les compléments alimentaires, ça sera plus facile, ça sera mieux. Tu vas te sentir mieux et tu vas progresser plus vite. Mais encore une fois, les compléments alimentaires, ça reste des compléments. Ce n'est pas indispensable. Si tu as une bonne alimentation, une bonne gêne de vie, tu calcules tous tes repas, tu fais des choses bien par rapport à ça, tu n'as pas besoin de compléments alimentaires. Mais bon, moi, je n'ai pas les moyens de faire des gros repas chargés et tout. Je prends des compléments et ça me va bien. D'ailleurs, je vais bientôt faire une commande de compléments alimentaires parce que là, j'ai envie de bien reprendre, surtout en force. Maintenant, je pense que pour toi, c'est simple. Si tu veux vraiment progresser en musculation et aller loin, et évoluer physiquement pour une bonne prise de masse, je te conseille soit le split, soit le PPL. Si tu as du temps et si la salle, c'est important pour toi et si tu veux progresser beaucoup plus rapidement, je te conseille le split. Après, cela reste mon avis personnel. j'ai bien progressé en split, je me vois bien progresser en split, cela va vite. Donc, je te conseille de faire du split. Ok ? Si tu n'as pas trop le temps en revanche, mais tu veux quand même faire du sport, quand même t'entretenir et quand même progresser, mais à ton rythme, fais un PPL. Tu auras trois jours, trois séances. J'ai fait un programme PPL sur ma chaîne. Tu peux t'en inspirer ou le faire avec moi. Maintenant, on va parler rapidement de la perte de poids. Est-ce que c'est mieux de faire un split ou un PPL ? Franchement, peu importe. On ne veut pas de la perte de poids, peu importe. Ton but, c'est de te dépenser et perdre tout simplement. Parce que le sport est un petit facteur dans ta perte de poids. Le plus gros facteur sera l'alimentation. Le plus important, c'est que dans ton split ou que dans ton PPL, tu fous du cardio à la fin. Toujours cardio à la fin en perte de poids. Pas le cardio en début de séance. Parce que comme j'ai dit dans mes vidéos, le cardio en début de séance va te sécher. Il va retirer toute ton énergie pour la séance et tu vas faire ta séance à charge moyenne voire basse parce que tu seras épuisé déjà avec tes une heure de cardio. Donc, tu fais ta séance normalement. A la fin, tu rajoutes ton une heure ou plus de cardio pour être tranquille que tu fasses un split ou un PPL. Il n'y a pas de meilleur programme que d'autres. Bien entendu, si tu as le temps d'aller à la salle, fais un split. Tu vas faire beaucoup plus de sport, tu vas te dépenser beaucoup plus et théoriquement, tu vas fondre plus vite. Mais aussi, tout dépend de ton alimentation. Mais si tu n'as pas trop le temps d'aller à la salle, ce n'est pas un souci. Trois séances par semaine vont te suffire. Séance PPL, une séance push, une séance pull et une séance leg. Et à la fin de tes trois séances, tu fous du cardio. Et grâce à ça, tu vas évoluer, bien entendu, avec une alimentation adaptée. Donc, voilà pour cette vidéo qui était importante à faire pour moi parce qu'on m'a posé beaucoup de questions par rapport à ça. Et aussi, je vois beaucoup de vidéos YouTube qui font des programmes split, des programmes PPL, des programmes full body qui en vendent aussi. Et beaucoup de personnes, ils ne savent pas quoi prendre, ils ne savent pas quoi faire, malheureusement. Et moi, j'ai essayé de répondre même à mon niveau par rapport à ça. Je rappelle, je ne suis pas coach, d'accord ? Donc, je ne peux pas m'attaquer. Oui, ça, c'est mieux. Lui, il a dit ça. Je ne suis pas coach. Je suis un pratiquant qui a eu des résultats et je transmets ce que je sais. C'est tout. En tout cas, je vous remercie encore pour tous les retours que j'ai par rapport au programme PPL. Je suis content que ça fasse plaisir. La chaîne évolue. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et aussi, continuez à vous abonner si ce n'est pas fait et à mettre des likes, à partager tout. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Bon, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501